Eh bien salut à tous, c'est Skizoo, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode sur la carrière RMCreek, il est 8h44 du matin, on est au mois de novembre, on a dégommé les vignes mais c'est un peu pété pour les enlever parce que ça s'enlève très très mal, j'ai un peu de balle de foin à récupérer, on voulait racheter un peu de champ aussi avant, c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément avancé le temps, il y a Anto qui est derrière, il y a la houe à passer dans notre grand champ là où il y avait les vignes et tout ça, et il y aura un peu de préparation, donc j'espère que vous allez bien les grands foins. Dans le grand champ, c'est dans le 41 là où ? Ah c'est dans le 41 là où ? Je croyais que c'était 49, 47, 48, 50, 50. Non non, là on va avoir un peu de la pour à faire par contre pour récupérer les vignes. Eh bien let's go alors, let's go pour récupérer le secteur des vignes parce que bien sûr on a enlevé les vignes, on a vendu tout le matériel donc ça nous a permis de re-rentrer un peu de trésorerie, avec cette trésorerie on va racheter du champ, on sait pas ce qu'on va semer encore dedans mais on va déjà au moins racheter du champ, là ils nous ont ils nous avaient tondu la pelouse gentiment donc on va ramasser les balles, les balles qui étaient dans un stock assez pénible à un moment donné. Donc là on va récupérer pas mal de balles qui va nous faire je pense l'année tranquille ou bilou. Voilà. Et en ensilage on est comment déjà là ? Est-ce qu'il va falloir refaire ? On a un petit peu, il reste, je te dis ça tout de suite, il reste... Je suis moi le silovide moi. Ah non c'est bon. 268 000. 268 000 donc ça passera largement l'année. Les fringues continuent à produire, j'ai commencé à les stacker un peu par 3 voilà les palettes. On va attendre qu'on ait une bonne quantité pour aller les vendre et surtout qu'on soit dans le bon prix. On va viser un peu toutes les usines de production qu'on a pour dire qu'on puisse faire un plateau, voir la vente d'un plateau, combien ça coûte en partir de zéro. On se prendra en référence les petits plateaux qu'on a, c'est tous les mêmes. On va se faire un tour d'usine, ça va être pas mal. De toute façon on sait qu'on commence à rapporter beaucoup d'argent puisqu'on fait des gros gros investissements. Donc là on sait que ça fonctionne. Il n'y a pas de balle dans le 52 là ? Je ne sais pas. Oh les vêtements ! Quoi ? Bah la quantité qu'il y a. Ouais la quantité il y a un bon paquet. Bah surtout qu'on a loupé. Non il n'y a pas. On a loupé la date je crois des vêtements. C'est octobre ou 7 ans. C'est ce que je suis parti voir. C'est ce que je suis parti voir. Je crois qu'on s'est loupé. De mémoire il y a un petit oubli comme ça. On ne dira rien. On ne dira rien. Il y a le 52 qu'il va falloir viser pour faire du froid. Septembre, juillet. Septembre, juillet ouais donc ouais on n'est pas du tout dedans. Bah juillet, septembre plutôt. Tu disais, excuse moi ? Il y a le 52 qu'il faudra regarder quand elles seront prêtes. Je ne sais même plus où on les met les balles. Je suis en train de réfléchir. À côté du silo d'un silage. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'on les met là-haut. Ça fait tellement longtemps. J'avais pris tellement d'avance là-dessus. Oh bon ça va on est bien en balle. Bien sûr on est bien. On est bien en balle. Je croyais qu'on était un peu juste mais non. C'est pas sur celle-là qu'on est juste. C'était sur la harde alors qu'on était juste. Ouais. De base on devait faire... Ah trop de carrière. Tue la carrière. Et en parlant d'une nouvelle carrière. Il y a une nouvelle série qui arrivera bientôt. Une petite série avec du vieux matériel. Que je fais déjà sur Twitch. J'attaque déjà une petite série comme ça. Au fun sur une carte. Et si vous voulez venir nous voir. C'est tous les lundis. Tous les lundis soir. On est sur du vieux matériel. Avec une carte assez mignonne. Bien. Voilà. Vraiment taillée pour du petit. Et j'ai foutu en l'air les bottes en remontant. Désolé. Je fous mon bordel tout le temps. Et on va commencer une carrière. En facile. Alors ça sera une carrière solo. Ou... Enfin normalement solo. Je pense pas qu'elle sera en multi. Ou j'aurai que du petit, 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 petit matériel de microscopique. On va dire. Et j'aurai aussi que du petit champ. Voilà. On va se faire ça un petit peu en mode facile. Et puis on va voir comment ça donne. En combien de temps on peut ruiner une carte. Et voir combien on peut gagner d'argent. Donc ça va être la prochaine nouveauté de la carrière qui va tomber. Et tester le mode facile. Arrivera derrière bien sûr. Quand on aura avancé un peu dans la série. Le défi à vapeau de la chaîne Twitch. Vapeau Lolo. Qui nous avait défié entre guillemets à dire que j'étais pas capable de terminer le mode farming en fait. En mode 3 jours. 72 heures de serveur allumé. En mode facile. En mode facile. Voilà. Merci de m'attraper. Et du coup. Je suis en train de préparer ça. On va préparer avec maximum de monde. Donc il va me falloir de la communauté aussi. On fera ça en live. Alors on fera pas à 72 heures d'un coup. Mais on va dire qu'on va démarrer le lancement du live vendredi. Et on finira gentiment le dimanche soir. Et on regardera où on en sera. A savoir que c'est 72 heures serveur normalement. Donc il faut pas que la carrière dépasse 72 heures. Normalement c'est bien passé. IRL ouais. Donc du coup. Voilà. Ça va être lancé ça. Ça va être. Ça va être assez intéressant de. Du coup de. De voir comment. Comment ça se passe. Et là. Ce qu'on va faire tout de suite à l'heure actuelle. C'est qu'on va tout simplement acheter un peu de champ. J'étais en train de me promener comme un tocard. Parce que là je faisais rien. Tac. On va re-remplir après. Oh qu'on avait visé. Si je me trompe pas. Parce que ça fait déjà un petit moment maintenant. Mais il me semble qu'on avait parlé du 53, 54. Et je ne l'aurais pas visé. Je crois que c'était ça. Oh putain. Depuis quand tu fais retour le truc il t'éclate. 53, 54, 55. Moi j'étais plus parti sur 40, 42. Parce qu'il n'y avait rien dedans. Comme ça on pouvait le préparer à notre sauce. Oui mais je crois. Attends il y avait quoi dans le 53. Je crois qu'il y a du colza si je ne me trompe pas. Il y a du colza. Le 54 a rien. Le 55 a de la voie. Et on était parti sur de l'huile il me semble. Je ne sais pas. J'ai ça en mémoire. Après. Ah oui c'est vrai qu'il y a l'usine de tournesol à acheter. Pas l'usine d'huile. Il fallait tester l'usine d'huile. Eh bien écoute on peut. Vas-y on va regarder. On a combien de dispo ? Le crédit full plus 308 000. Oh bah comment te dire. Tu vas peut-être péter un peu de crédit. Alors attends j'achète le 55. J'achète le 53. Et il me faut 180 000 pour le 54. Et du coup on viserait l'usine de tournesol. Donc l'usine de tournesol qui coûte 80 000 de plus quoi c'est ça ? Ouais je crois que c'était ça. Il me semble que c'est ce qu'on avait fait. Ça me semble bien. 180 000. 180 ouais mais même plus. Mais même plus parce que si je vais acheter l'usine direct. Comme ça on va regarder ce qu'il faut vraiment en tout et pour tout. Voir ce qui est rentable. Du coup acheter. Oui voilà. On va revenir en arrière. Et on va. L'usine. Je crois que c'est celle là. Le moulin à l'huile. Rendre visite. Et le moulin à l'huile. Tu veux bien essayer juste avec le mode construction. Si toi tu arrives à sauter le dernier pied de vigne qui reste. Ouais je vais essayer. Je vais essayer. Je vais y aller. Je vais aller voir. Je viens d'acheter le moulin à l'huile. Le moulin à l'huile du coup ça nous donne quoi en machin. Il faut quoi comme pluie pour l'huile. Le moulin à l'huile. Il nous faut du tournesol, du colza et de l'olive. Alors l'olive comment te dire que ça sera mort. Mais tournesol, colza. Bah du coup colza on l'a déjà de planté. Dans le champ qu'on vient d'acheter. Voilà et tournesol on va planter sur 54-55. Voilà. Suite au printemps. Ça va être nickel. J'ai pas regardé les ratios de 2 pour 1. 2 pour 1. Ouais c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes. Oh putain il faut passer en création de champ. Ça va être toujours les mêmes. Pourquoi il faut passer en création de champ ? T'es en train de me faire peur. Je suis en train de labourer le... Ah oui oui. Oui les vignes il faut passer en création de champ. Sinon ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Alors attends j'arrive vers toi. Hop là. Alors oui quand vous allez vouloir enlever les vignes. Bah un peu comme nous. Vous allez vous rendre compte que ici déjà il va falloir créer tout simplement un champ. Pour récupérer votre champ normalement. Mais en plus vous allez avoir des poteaux qui vont vous faire chier. Qui vont pas disparaître. Celui là apparemment Anto a pas réussi à le démolir. Moi je vais essayer mais... Et ça fonctionne. Nickel. Mais on a galéré. Pour faire toutes les lignes on a vraiment galéré. Parce qu'il y avait pas tout qui fonctionnait d'un coup. Ouais bah attends il y a tout qui était revenu. Ah ouais ? Ouais ouais. Il y a tout qui était revenu ? Ouais. Et là ils se sont enlevés impeccable. Mais vraiment impeccable. Je vais pas... Les lignes tu cliquais sur la souris. D'accord. Tu scrollais t'arrivais à tout enlever. D'accord. Et il y a juste ce pied là qui m'a fait chier en fait. D'accord. Bah écoute. Si toi t'arrivais pas à l'enlever bah on était carotte parce que... Bah on aurait eu un pied de vigne au milieu du champ hein. Comment te dire ? Ça aurait fait comme ceux qui ont les... Les poteaux de tension au milieu du champ ils tournent autour. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les poteaux électriques au milieu du champ tu sais allez hop tu tournes. Moi j'aime bien les petits champs comme ça. Je trouve ça réaliste. D'avoir des champs avec des petits poteaux électriques au milieu et tout. Les cartes qui sont comme ça en temps normal je tombe un peu amoureux parce que je les aime bien. Bah nous on en a un en plein milieu d'un champ. Et bah je peux te garantir qu'il nous fait chier. Mais d'une force. Ah ouais ? Ça dépend de comment il est placé tu vois. Parce qu'il y a des outils j'arrive pas à passer d'un côté du poteau parce que... Bah on est en limite de champ quoi. Ouais bah ouais normal. Normal. Je vais te laisser avancer là dessus. Mais bien sûr. Le temps que tu labours t'asso je pourrais pas passer le fumier. La cuve elle est remplie. Moi je serais d'avis de plutôt 1, 2, 3 vider le lisier si ça repopait. Parce que le lisier ne bloque le lait contrairement au fumier. Ah ça va se passer on a les autres champs à préparer 53, 54 et tout. Ouais c'est ouais. Le temps que tu finisses ton petit labours tranquillou. Du coup ici ça va être du colza. Oh là 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 j'ai envie de mettre un mode construction, niquer les arbres, tout réunir. Ici il doit être plombé. Alors comment te dire que c'est déjà un peu trop tard. Donc on l'aura pas, il est fertilisé qu'une fois donc il fera le refertiliser le colza. Là on aura pas le plombage. Donc là il fera refertiliser donc je vais aller chercher le styreur, je vais fertiliser. Dans le 54 il fera ramasser des cailloux. Il est zéro de fertilisation, a besoin de chaud. Donc il va falloir passer la chaux et pourquoi il a besoin d'être plombé. Ouais bah oui mais plombage de toute façon c'est à prix. Et le 55 il est en orge, il vient d'être planté en orge. Et il est à 50% de fertile. Donc ouais il faut que j'aille chercher le styreur qu'on prenait à la base pour... Ouais je vais prendre le MF. Je vais prendre le MF. Ouais 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 tu peux prendre le MF ou le styreur, de toute façon il y a un pot aussi devant le styreur. Non mais de toute façon j'ai pas besoin des roues fines donc je vais te dire. Ça devrait bien s'en sortir là dessus. On va aller faire un peu de fertilisation, un peu d'épandage à engrais. Faire le pourcentage, ça sera pas dégueulasse. En espérant qu'il y a ce qu'il faut dans le machin. Là il reste 39 000 euros. T'avais cliqué tout de crédit ? Non. Non il reste, je suis à 250 000 de près. Ah tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur parce que je voulais me faire un petit truc. Il y a de fortes chances que tu doives me claquer. Me claquer un peu le crédit. Pas de beaucoup mais me claquer un peu. Container. Réservoir épandage. Ouais non mais si tu peux le claquer de toute façon je suis trop con parce que... Ah j'aurais voulu garder l'herbe. Ouais c'est pas grave je ferai un peu de terraforme. 440 si on avance le temps il fera rembourser. Ok. Ça manque de bâtiment. C'est affreux comment ça manque de bâtiment. Est-ce que tu as vu le Bavarian Pack toi ? Non je ne l'ai pas regardé. Tu jetterais un oeil. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je pense qu'il pourrait possiblement rentrer dans les nouvelles séries. Ouais. Alors il faut que tu m'envoies le lien parce que moi je suis bête et... Moi le nom comme ça je ne sais pas c'est quoi. Ah ouais 105 000 comme ça. Il y a deux packs de bâtiment là. T'as la version 1 et la version 2. Ouais. Il y en a une qui est sur le mode hub en... En cross. Et l'autre elle est pas en cross. Mais ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils paraissent un peu vieux comme ça mais t'as la même... T'as la même stabule qu'on a avec le robot et tout ça. Mais en beaucoup mieux. D'accord. Vraiment. Pour moi elle est mieux. D'accord. Bah écoute. Faut pas regarder. Faut absolument regarder ce que ça donne. Ça pourrait être sympathique. Putain je me dis j'ai un problème avec le truc. Mais oui. Ah non. Ça marchera mieux. J'ai branché le volant. J'avais le volant qui est resté allumé. Et en fait j'ai le volant qui est légèrement tourné tu vois. Je me dis c'est bizarre. J'ai le tracteur qui tourne à gauche. J'ai un problème de parallélisme. Mais non c'est le volant qui était branché. Mais oui vu qu'on joue à Euro Truck. Le volant est resté branché. Et toi c'est pas joué au volant ? Farming non. Enfin beaucoup de mal farming au vol. Ah moi je crois pas en m'en passer. Ah bah après oui quand t'as goûté ok. Mais en fait je crois que c'est plus une flemme de le configurer sur farming. Autant j'ai galéré à le configurer sur Euro Truck. Autant sur farming. En plus j'en vois pas l'utilité parce que je me connais. Je suis un con. Et si tu veux si je sors le volant sur farming je vais sortir le joystick avec. Ah bah moi c'est totalement le cas. Voilà c'est moi. J'ai pas une place phénoménale sur le bureau. Bah je pense que t'en as toujours plus que moi. Parce que j'ai tout juste la place pour mettre mon clavier. Bah là si je pose le volant le clavier est en superposition sur les deux écrans. Ah bah pareil. Avec le stream deck et tout sur le côté. La perche le micro comment te dire. Moi j'ai la tour à droite. Un tout petit peu limite quand même. J'ai l'écran. Le deuxième écran. Et je suis au bout du bureau. C'est vraiment l'aménagement. Bah je suis en train de calculer des plans là. Pour dire de le refaire en mode ouf le bureau là. Faut que je me fasse de la place. J'en ai marre d'avoir les écrans qui sont collés. Collés l'un à l'autre là. Donc je voudrais vraiment arriver à me faire un truc ergonomique. Fertile. Composition du sol. Bah c'est fertilisé. Ah j'oublie un petit bout là bas. Et t'as vu passer l'info pour le DLC précision ? J'ai vu l'actu mais j'ai pas regardé encore. Il sortirait le 19 avril. Ouais ça je sais. Ça il sort le 19 avril. Ça je suis au courant. Mais après il y a plein d'articles qui est paru là dessus. Et il faut que je regarde si ça vaut le coup de faire une vidéo. Faut vraiment que je regarde. Bah moi ça speak English alors je speak pas English moi. Bah moi speak Google Chrome. Clic droit traduire tu sais. Je speak pas le rose bif moi. Bah c'est pas du rose bif c'est de l'anglais. Enfin ouais si c'est du rose bif oui je suis con anglais. Non mais moi tu me dis rose bif j'ai pensé allemand je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que Giant est allemand c'est pour ça. Et encore à la base c'est une boîte suisse. Donc à la base c'est une boîte suisse. Donc comment te dire que c'est bizarre. Allemand c'est les casques à pointes. Les casques à pointes. Non mais là il faut que j'arrive à voir les actus du DLC. Voir s'il n'y a pas quelque chose à dire. Parce que j'ai vu plein de nouveautés. Je l'ai parcouru vite fait en anglais. Tu vois je l'ai lu en travers. On va dire que je l'ai lu en croix le machin. Et du coup j'ai vu qu'il y avait quelques trucs intéressants. Et ça pourrait être sympa d'y faire un petit actu dessus. Et la flemme ! Le contenu j'ai la flemme ! Je suis content je l'ai vu passer quand j'ai upload. Ouais le VCA ouais je l'avais. Parce que bon petit matériel sans VCA. Ouais c'est chaud. Ouais j'avoue que ça le VCA je vais être content. Je vais être content de l'avoir. Sympathique. Ça pourrait être sympathique du moins. Après. Après à voir. A voir comment ça se passe. Ces petites carrières sympatoches. Moi c'est surtout celle de Youtube que je suis pressé d'ouvrir. Bon celle de Twitch on l'a ouvert lundi. Donc comment vous dire que ça marche plutôt bien. En plus c'est vous qui choisissez un peu le développer de la ferme. Si on achète des moutons. Si on achète des couchons, des vaches. Ce qu'on fait. L'entretien. J'ai failli me prendre un train. C'était tant que je recule. C'est à votre service. C'est AVS. À votre service ouais. C'est marrant. J'aime bien le concept. Puis ça mélange un peu de fun agricole. Voilà. Ça change de départ à des carrières normales. Tu prends la plus grosse lection. On a une petite moissonneuse russe qui n'est pas piquée des hannetons. Franchement qui fait bien le café. Qui est assez sympathique. Pas que j'aime bien moi. Personne. Après elle n'est pas grosse. On a pris une petite bison qui est un petit peu pourrie. La bison elle fait un peu plus la gueule. La bison j'avoue qu'elle n'est vraiment pas terrible. La bison. Moyen. C'est pas la teuf quoi. Et là j'en suis sûr qu'il y en a plein dans les commentaires. Ils vont dire mais pourquoi t'as pris les pendeurs si Anto juste au début d'épisode il t'avait dit mais prends le lisier on en a 40 000. Et en plus t'as la remorque à fumer derrière. Pourquoi t'as pris ? Et bien sachez juste que je suis con. Voilà. Tout simplement. C'est que je viens d'y penser là maintenant tu vois. Et je suis parti moi à l'épandage en gré parce que je suis tellement l'habitude avec l'épandage en gré que. J'ai pas cherché à comprendre. Du coup j'ai fait toutes les fertilisations à l'engrais chimique. Alors qu'on n'a pas forcément besoin vu qu'on fait du bio. Mais bon comment dire c'est pas grave. Hop là ça c'est fait. Bon bah pour cet épisode ça va être bien. Hein qu'est ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est sympathique. C'est vraiment sympathique. Donc les gars je vous fais des goulots bisous. Je vous dis bien sûr à très bientôt. N'hésitez pas à venir le lundi. On est sur Farming, Carrière Spéciale, Petite Agriculture et tout. La série qui va bientôt arriver bien sûr. Farming en partie facile, en Petite Agriculture et tout et tout. Mercredi on est sur Eco Ranch. On le redémarre pour tous les vendredis. Mercredi on est sur Eco. Mercredi on est sur ETS pardon. Oui on a un serveur Eco qui tourne. Donc du coup je suis perturbé. Donc on reprend le planning. On a dit lundi. Lundi. Retuit. Veille. Vieille agricole. Voilà. Vieux matériel agricole. Je vais pas arriver à parler. Ça s'abégage ce soir. C'est fatigué. C'est fatigué les enfants. Je suis désolé. Donc lundi vieille. Putain mais j'y arrive pas quoi. Ça me saoule. Lundi. Bordel de merde. Du vieux matos agricole. Où c'est vous qui décidez un peu la carrière comment va se dérouler. Le mercredi il y a Orotruck Simulator. Le vendredi on a Sim. Range Simulator. Range Simulator. Merci. Et le dimanche on sait toujours pas ce qu'on met. Le dimanche ça sera peut-être la découverte de jeu ou autre chose. Je sais toujours pas ce qu'on met le dimanche. Donc on verra ça sur place. Si ce dimanche là il y aura peut-être. Ah bah non parce que vous vous l'aurez déjà vu. Donc non. Le dimanche je sais pas. On verra. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine avec Skizou. Et ciao. Bonsoir. Je vais aller me coucher parce que je crois que c'est l'heure d'aller doudou. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501